La formation digitale a été impactante du fait qu'on ne l'a pas conçu sur quelque chose de descendant. C'était une nouvelle façon aussi de penser la formation digitale. On a vraiment utilisé le digital comme un moyen pour adopter une posture concrète dans la vie réelle, un peu à la manière vraiment, moi je l'ai vu un peu comme ça, comme un assistant virtuel qui viendrait nous encourager, nous donner des tips, revenir un petit peu sur la théorie, pouvoir nous permettre de s'auto-diagnostiquer juste pour nous, pour avancer et adopter petit à petit cette culture du feedback sans qu'on nous l'impose. Parce que ça c'est très important, la conduite du changement, elle ne s'impose pas ou elle s'impose à soi-même si on considère que oui, en effet, le feedback permet vraiment d'atteindre une performance individuelle et collective. Les laboratoires Servier ont été fondés en 1954 et c'est un groupe pharmaceutique français, bien sûr, indépendant, et ce qui est important à savoir c'est que c'est une fondation. On vient de lancer le Servier Leadership Model dans le groupe qui détaille 24 comportements de leadership. Parmi ces comportements, on a plusieurs comportements qui sont liés au feedback. Notre capacité à recevoir du feedback, notre capacité à en donner, et puis notre capacité à l'accepter et changer immédiatement son comportement. Et tout ça concourt, bien sûr, à une amélioration de la performance dans le groupe. Si on voulait vraiment avoir une culture du feedback, il fallait toucher tout le monde et en même temps. La seule possibilité qu'on a, en fait, c'est d'utiliser le format digitalisé pour pouvoir le diffuser immédiatement à toutes les cibles, que ce soit les managers ou les collaborateurs, en même temps. Chez My Service Game, nous créons des formations digitales sur mesure, et c'est pourquoi le laboratoire Servier a fait appel à nos services pour co-créer avec eux cette formation digitale sur la culture du feedback. On a créé tout un parcours de formation. En effet, il y a plusieurs formats. C'est des formats courts, 10 minutes, très dynamiques, avec des vidéos, avec des quiz, avec des challenges. Et le premier module revient sur vraiment la théorie, les bases du feedback. Le deuxième module, on commence à aller justement dans des exemples de bons et de mauvais feedback, parce que ce qui est important aussi, c'est de comprendre ce qu'il ne faut pas faire. On était sur une conduite au changement. Il fallait amener les collaborateurs à adopter la posture du feedback. Et pour adopter une nouvelle posture, rien de tel qu'une mise en situation dans la réalité. Donc les vidéos avec des acteurs qui jouaient dans les locaux de Servier. On voit un peu par l'exemple déjà ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ça me donne aussi, moi, des tips un peu, en tant que collaborateur. Ah oui, je peux m'y prendre comme ça, pour faire un feedback. Tout le monde se reconnaît à un moment ou à un autre en disant Ah, ouais, je vois ce que c'est, je l'ai déjà vécu ou je l'ai déjà vu. Il y a une forme de projection de la personne qui se remet tout de suite dans la réalité et qui se dit, bah oui, effectivement, c'est ça un bon feedback. Et c'est vers ce quoi j'ai envie d'aller. On avait des quiz évaluatifs pour s'évaluer, qui revenaient sur la théorie. On parle beaucoup d'itérations pour mémoriser aussi les concepts appris parce qu'on a différents types de feedback. Les quiz permettaient de faire un rappel de tiens, est-ce que j'ai bien compris ? Et en même temps, je rabâche un peu ce que j'ai vu, par exemple, dans le motion design pour que ce soit bien mémorisé et qu'on parte sur les bonnes bases. On a décidé aussi d'y mettre des challenges pour qu'entre chaque module, chaque personne, justement, soit responsabilisée et commence à mettre en place de façon ludique ses propres feedbacks. Donc, c'est-à-dire recevoir ou donner du feedback. Donc, il avait un challenge vraiment à faire dans son quotidien. Et d'ailleurs, pour ces challenges, il y avait aussi des mémos. Un mémo, justement, sur qu'est-ce qu'un feedback positif, qu'est-ce qu'un feedback correctif. Et on avait aussi des mémos pour, tiens, comment je vais faire mes cinq feedbacks ? Alors, je vais en parler à qui ? Je vais utiliser quelle méthode ? Avec quelle méthode je me sens à l'aise ? Et il revenait 15 jours après. Et là, il avait un test auto-diagnostic qui n'était pas du tout pour l'évaluer. Déjà, avez-vous pu faire ces cinq feedbacks ? Oui, un petit peu. Non, je n'ai pas eu le temps. Ah, c'est vrai que là, j'ai réussi à donner le feedback, mais aller en chercher, c'était plus dur. Donc, je sais qu'il va peut-être falloir que je travaille un petit peu plus ça. Ou tiens, j'ai essayé la méthode desk, mais en fait, je suis plus à l'aise avec la méthode star. Donc, du coup, ça permet aussi de s'approprier le contenu, mais dans la réalité. Pour amener le collaborateur à réfléchir sur sa pratique. Et pouvoir l'améliorer et d'aller un petit peu plus loin après avec le challenge au suivant. Il y a un côté jeu. Et finalement, c'est un côté qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que dès qu'on met des petits challenges, des choses à faire, en fait, les gens adorent. Donc, ils ont vraiment joué le jeu. On l'a vu. Et puis, de temps en temps, ce n'était pas toujours des grands succès, mais ce n'est pas grave. On l'a vu. On a pu vraiment l'entendre sur des équipes. Et je dirais que je l'ai vu dans toutes les équipes à différents niveaux hiérarchiques. Et ça, c'est important aussi. On a commencé à l'utiliser à partir de septembre dernier. On l'a utilisé d'abord pour nous, au sein de l'équipe. Et je dois dire que cette formation a ouvert de nouveaux canaux de communication. On pratiquait déjà le feedback avant l'arrivée de la formation. Mais ça nous a permis, en disposant d'un outil concret, de pratiquer encore plus le feedback. De nous autoriser à faire du feedback plus régulièrement entre nous. Et pour les nouveaux collaborateurs, on a décidé, au début de cette année, d'assigner la formation à tout nouvel entrant. Pour qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de son parcours d'intégration. Notamment, parce qu'on pense que cette formation est un excellent outil pour permettre un dialogue constructif entre le manager et le nouveau collaborateur. J'ai trouvé que c'était un format intéressant, parce que plus ludique que les formations auxquelles on était habitués jusqu'ici. Plus léger également. Léger dans le sens où ce sont des formations qui vont à l'essentiel, avec un graphisme épuré, des messages clés qui sont faciles à retenir. Et j'ai beaucoup aimé surtout l'approche storytelling avec le pompier qui s'appuie sur son métier pour montrer l'importance du feedback. On a eu un parti pris au début. Il fallait un personnage qui guide un petit peu ce module e-learning. Et on a pris le pompier. Le pompier, c'est avant tout une image plutôt positive, et pour les garçons et pour les filles, pour des raisons différentes. La figure du pompier, elle est intéressante parce qu'elle a cette mission commune avec Servier de sauver des vies. C'est pourquoi c'était très intéressant de part justement ce parallélisme très fort. Et en plus, le pompier, lui, utilise du feedback quotidiennement pour atteindre une haute performance que se doivent d'atteindre aussi les collaborateurs Servier. Donc c'était un très bon exemple. Et puis ça a eu un effet buzz très rapide. T'as vu le nouveau module e-learning là ? T'as vu en plus avec le pompier, c'est vraiment sympa. Et j'ai eu beaucoup de retours très positifs, spontanés, qui disaient « Ah non, c'est vraiment sympa ce format-là, c'est très vivant, c'est dynamique, ça passe très vite ». Il y avait vraiment une attente du deuxième module, du troisième, à chaque fois. Ces modules, en fait, ils ont été faits à hauteur de 80%. C'est un résultat qui est extraordinaire. On ne pensait pas avoir autant de succès. Pour engager les collaborateurs Servier dans la formation, on a utilisé des leviers de gamification assez classiques, mais pourtant efficaces, qui est le système de récompense à la manière de badge. On connaît souvent plutôt le badge. Le badge, c'était plutôt un casque de pompier qui fait référence justement à la figure emblématique qui nous suit et nous encourage aussi dans cette posture de feedback adoptée tout au long de la formation. Beaucoup ont voulu refaire des fois des bouts de la formation parce qu'ils n'avaient pas eu le casque d'or. Et le casque d'or ou le casque d'argent fait que, bah oui, on sent qu'on progresse. De feedbackeur débutant, on devient un feedbackeur professionnel. Et quand on est feedbackeur professionnel, on a un certain contentement. Il y a eu beaucoup de changements. Et dans les premières semaines, on pouvait voir notamment dans les réunions ou dans les face-à-face, malgré le confinement, que beaucoup de personnes en profitaient à la fin pour dire « Écoute, vraiment, j'étais très content de cette réunion. » Et puis, en explicitant vraiment pourquoi, j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit « C'est incroyable parce que je reçois beaucoup de feedback en ce moment et ton truc marche. » Donc, oui, ça marche. Mes équipes me font du feedback. Elles m'en font beaucoup plus qu'auparavant. Ce partage se fait non seulement en individuel. Mes équipes me font du feedback et je leur en fais en retour. Mais on a également mis en place des feedbacks un peu plus collectifs lors de nos réunions d'équipe dans lesquelles on s'autorise ensemble à se faire du feedback sur les projets que l'on a menés, qui ont bien fonctionné ou qui n'ont pas bien fonctionné. Et puis, maintenant, on développe à l'international. Et très rapidement aussi, sur la population internationale, on a beaucoup de retours. Même des retours très positifs et étonnés, justement, du succès de ces modules. Alors que certaines populations cultures n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser le feedback. La formation sur la culture du feedback est destinée à tous les collaborateurs serviers. Ce qui fait à peu près 5 000 personnes en France. Et dans mes souvenirs, à peu près 14 000 ou 15 000 personnes à l'international. C'est pourquoi il a fallu aussi faire tout le module en français et en anglais. Et aussi tourner les scènes avec les acteurs en anglais et en français. C'est pour ça qu'on a fait appel aussi à des acteurs professionnels bilingues. Quand on a lancé le projet, justement, sur le feedback, c'est très difficile d'imaginer ce qu'on va produire à la fin. Quand on commence à scripter les vidéos et qu'on n'a pas les acteurs, est-ce qu'on va vraiment arriver à faire quelque chose de juste ? Heureusement, quand on a travaillé avec l'équipe de Ma Serious Game, on a vraiment senti une agilité par rapport à ça. Même moi qui avais des inquiétudes, j'ai toujours été rassuré. À chaque fois, on a avancé sereinement, tranquillement, progressivement. On a su réajuster les choses au bon moment. Et c'est un vrai travail d'équipe. Pour moi, je n'ai pas senti qu'il y avait deux équipes. J'ai senti une seule équipe. Et ça, c'est vraiment un point fort. On était assez nombreux à prendre part au projet. On avait un chef de projet, un ingénieur pédagogique, une graphiste pour ce qui est de la 2D, une autre graphiste pour faire le motion design, tout ce qui était animation, un scénariste professionnel et une équipe de tournage avec réalisateurs, chef-op, ingénieur son et lumière. La manière dont on a construit le parcours s'est faite en co-création, bien évidemment, avec l'équipe Servier. Et ça a été en plus très agréable parce que l'équipe du côté Servier, on sentait que déjà chez eux, il y avait une culture du feedback. On a vraiment senti un élan très constructif. Donc c'est vrai que la co-création s'est super bien passée. Alors si j'ai un feedback à donner à ma Serious Game, c'est vraiment... Je me suis senti vraiment accompagné. Et ça, il n'y a pas de prix. C'est tellement agréable d'avoir des gens en face qui sont compétents et qui connaissent le processus, qui très rapidement vont trouver des ajustements, d'autres solutions et d'autres propositions. C'est assez formidable. Parce que moi, ce que j'attends d'une boîte qui nous accompagne, ce n'est pas d'avoir plus de problèmes, mais d'avoir surtout des solutions. Et ça, on les a eus à chaque fois. Et sans supplément. Sans supplément, je crois que ça nous coûte plus cher. Ça, c'est important. Merci. Merci.